Franchement j'ai mis 25 ans pour me rendre compte de ça je vais vous raconter Les gars ce vlog c'est de la dinguerie en fait en termes de progression vous allez voir que même vous comme moi on va progresser ça va être vraiment de la dinguerie voilà il n'y a pas il n'y a pas d'autre mot vraiment on part directement avec des actions des entraînements dont des highlights je sais pas trop comment on dit mais voilà on va partir avec ça en plus de ça reste bien jusqu'à la fin parce que comme je le dis dans le titre bah un dunk comme en nba plus d'autres dunks que tu verras je te dévoile pas tout enfin voilà reste bien jusqu'à la fin pour ça et en plus de ça je te balance une grosse surprise que certains attendent de plus de plus de plus de plus depuis longtemps depuis très très longtemps et c'est dans cette vidéo que je vous donne tout alors ça ça fait plaisir et moi je suis grave excité de vous donner ça franchement c'est juste top ouais on et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Salut mon chef ! J'ai préparé la vidéo de Puma. Donc voilà, elle est sortie sur Insta. Je ne sais pas si je te la mets un petit peu là. Merde. Les gars, si j'ai oublié le micro, je ne vais pas s'en sortir. Voilà, là, c'est déjà beaucoup mieux, les frérots. Oui, comme je vous disais, les frérots, voilà, l'entraînement, on a fait l'entraînement. Bon, je n'ai pas pris les images et tout ça. Voilà, en ce moment, ce n'est pas facile. J'ai mal un peu partout aux jambes. Donc, c'est pour ça que le lendemain, j'ai été au balnéo, donc le vendredi. Donc, aujourd'hui, voilà. J'ai anticipé, j'ai été au balnéo. J'ai été chercher des produits aussi pour détendre les muscles et tout ça. Donc, voilà, on va essayer de se remettre bien dedans. On travaille en même temps la lecture de jeu. On va essayer d'aller voir si on va pouvoir aller bosser un petit peu le shoot. Donc, on verra ça tous ensemble. Mais là, en tout cas, on doit aller chercher le minibus. Voilà, voilà. Et en tout cas, hier, on a fêté mon anniversaire. C'était vraiment bien. On a fait bien la fête. Ça fait du bien de temps en temps. Il faut, les frérots, on est humains. Oui, 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 oui. Voilà, allez, les gars, c'est parti. Moi, je cherche le minibus. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, ouais, salut, Jany. Salut, Jany. Et on s'en est sur la ville. Ah, c'est jour de match. On est en plein milieu du terrain. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'Antoine. Pourtant, je suis arrivé un petit peu plus tard. Les gens, ils ne sont pas venus plus tôt que d'habitude. Alors, peut-être parce qu'on a perdu. Alors, les gars, relax. On arrive à 19h pile pour ces chauffeurs. Mais je ne sais pas. Là, ils vont arriver en tout cas après. De toute façon, il n'y a pas l'autre équipe non plus. Les gars, il faut que je vous raconte un truc. Franchement, j'ai mis 25 ans pour me rendre compte de ça. Je vais vous le raconter. Et puis, voilà. Après, j'ai des gros problèmes en ce moment. Vous avez vu, j'avais fait au moins deux fois dans la semaine balnéo. Donc, voilà, avec amam, sauna et tout ça. Parce que j'ai des fortes compressions où ça me tire vachement beaucoup dans les mollets. J'ai les jambes lourdes et tout. Donc, voilà, les semelles sont faites. Tout ça, j'ai pris aussi rendez-vous lundi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un éthiopathe, un ostéopathe encore pour ma cheville. Parce que j'avais les deux. J'avais mal au tendon d'Achille sur les deux. J'ai fait une séance d'ostéopathe petit. Et il y en a une, ça s'est débloqué. Et l'autre, pas du tout. Voilà. Pourtant, quand je saute, je n'ai pas mal au tendon. Mais c'est à la réception, j'ai mal. Et puis, il y a une certaine flexion de la cheville, j'ai mal. Et je me suis rendu compte d'un truc, les gars, sur la lecture de jeu. Souvent, on me dit, ouais, tu n'as pas de lecture de jeu. Lis ton jeu, machin. Mais qui vous a vraiment réellement appris ? Qu'est-ce que ça veut dire, lecture de jeu ? Moi, je me suis rendu compte d'un truc. C'est quand vous driblez, je vais vous le partager avec vous. Parce que ça me fait grave plaisir et c'est une pépitaresque. C'est une dinguerie. En fait, quand tu attaques directement, souvent, tu as ton défenseur. Tu le regardes, ouais, là, je peux l'attaquer ou c'est une fin de système ou c'est machin. Mais jamais on t'a dit que, et c'est Kevin qui m'a rappelé ça, un joueur de mon équipe. Jamais on t'a dit, regarde plutôt la défense qui est derrière, ce qui se passe. Savoir s'ils te regardent, c'est-à-dire que la défense derrière, s'ils te regardent, ils sont à fond un bloc. Et que toi, c'est dans la fin de système que tu dois driver. Tu sais que là, tu as plus de chance à lâcher ton ballon parce qu'ils vont être forts. Enfin, ils vont être à fond sur toi, ils vont venir décrocher. Si tu vois déjà qu'ils sont en train de regarder à l'opposé. Quand tu vas attaquer, tu sais déjà que c'est une bonne attaque. Parce que tu vas voir qu'il n'y a personne. Tu vas voir que, enfin, qu'il n'y a personne ou quelqu'un sera en retard parce qu'il aura déjà regardé à l'opposé. Donc, voilà, bon, bien sûr, tu dois regarder ton défenseur qui est devant toi. Mais je pense que regarder pas la première défense, mais vraiment la deuxième, ce qui se passe sur les aides. Ou vraiment, quand tu vas attaquer, ce qui va venir vers toi. Ça, ça va faire travailler ta défense. Enfin, ça va faire travailler ta lecture de jeu. Et c'est ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps. Et les gars, c'est dinguerie. Vous allez dire, mais comment ça se fait et tout, Deltail aurait dû savoir ça. Et non, les gars, on est à la prendre tous les jours. Donc, c'est dinguerie. Là, il y a un match contre Strasbourg. On va essayer de remettre ça en place. Le shoot, on s'est entraîné beaucoup. Donc, on ne va pas hésiter. On va lire la lecture qu'il va falloir shooter. Je peux vous dire qu'on ne va pas faire le mec, allez, je drive quand même. Non, on va balancer, on va shooter. Il n'y a pas de raison que ça ne marque pas. J'espère que vous, en tout cas, vos matchs se sont bien passés ce week-end. N'hésitez pas toujours à dire dans les commentaires. Vous savez, je suis là, je suis actif. Et puis, voilà, les gars, bon match. Et puis, bon match à tout le monde. Là, on va aller se préparer tranquillou. Tranquillou. Là, je pose la caméra, là. On va essayer de faire en sorte que le coach ne mette pas devant, parce que c'est relou. Il n'y a personne pour obtenir la caméra. Donc, ça, c'est chiant. Et puis, voilà. Et on a encore bientôt 80 000 abonnés. C'est dinguerie, ça. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est dinguerie, voilà. On va regarder le match ensemble. On va voir les points positifs, négatifs vers la fin. Et puis, on va analyser tout ça en même temps. On va en profiter. Donc, là, sans plus attendre, c'est parti. Donc, là, on passe à l'intérieur. Bon, il y a faute avec. Il arrive à avoir une faute. Notre grand, il met tout de suite derrière. Deuxième lancée. Ça, parfait. Là, je vois, j'attaque. Là, je coupe par le ballon. Mais il défend très bien la 4 sur ma coupe. Je mets 4 par le ballon. Mais du coup, il essaye d'attaquer et réattaque. Donc, voilà, on est assez espacé par le ballon. Mais bon, c'est un choix. Voilà, je vous ai mis aussi toutes les petites erreurs qu'on a pu faire. Je n'ai pas hésité. Là, on reste bien écarté. Il continue d'attaquer quand même. Donc, voilà. Après, donc, voilà, c'est forcément, on se braque un petit peu. Enfin, le joueur qui attaque se braque. Boum, là, on relâche bien. Boum, ça rentre. Voilà, il est bien en rythme, en tout cas. Voilà, là, on refait la même. Boum, on reste bien écarté par le ballon. On n'est pas forcément ressorti encore. Donc, voilà, je vous laisse tout ça bien regarder. Boum, il attaque. On regarde. On essaie d'avoir le ballon. J'attaque fort comme je peux entre les deux. Et boum, voilà. Là, c'est rentré. Ça fait plaisir. Rappelez-vous qu'au tenancy, ces trucs-là, ça rentrait pas forcément. Peut-être que je mettais moins d'intensité aussi, également. Boum, je reçois le ballon. J'attaque fort comme je peux. Derrière, j'ai une faute, il me semble. Voilà, il me semble. Donc, j'ai deux lancers. Le premier lancer, je le mets. Le deuxième lancer, je le mets. Donc, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est pépitaille. Là, j'attaque derrière. Il y a la faute directement. Donc, ça me fait deux lancers parce que le panneau était déjà levé. J'ai fait un sur deux. Là, on donne un autre grand qui force et qui va mettre son panier. Voilà, offensif selon l'arbitre. Donc, balle pour les autres. Là, on joue sur un pick and roll. OK, c'est pour notre Ludo. Il shoot à trois points et il le met. Donc, ça en met, il est bien en rythme. C'est bingo, bingo, bingo. Là, consigne. Donc là, j'arrive à avoir une interception. Je donne. Et envoie cette vidéo à un gars qui s'est déjà arrivé de louper un double pas comme ça. Enfin, ça n'a pas arrivé à tout le monde, mais c'est assez marrant. Là, hop, je ressors à 0 degré pour avoir le ballon. Il y a une faute, tout simplement. Il ne restait pas beaucoup de secondes, si tu remarques. Là, on joue pour le en bas. Regardez, on est bien à l'extérieur. Mais ça essaye quand même de marquer. On est bien à l'extérieur. Donc, peut-être qu'il faut essayer de couper de temps en temps ou peut-être pas. Là, je drive dans mes pieds. C'est vrai que j'arrive à bien la redonner. Ça coupe à l'opposé, on le voit. Notre grand, il joue encore des réceptions de balle. Donc, ça, c'est une grosse erreur qu'on a faite en première mi-temps. Énormément, c'est jouer pour soi, en fait, avant de jouer pour les autres. Donc, forcément, la balle, elle est pour Kevin. Donc, là, ça passe un peu le ballon. Je demande la balle en bas. On fait l'écran pour Kevin. Boum, il ne l'a pas. Ça prend du temps en haut. Attaque. Voilà. Donc, là, on a vraiment perdu du temps. On a vraiment fait que des pertes de balles. Ce n'était pas beau à voir la première mi-temps. Beaucoup vont vous le dire. Donc, le soir, on regardait l'air ball. Et puis, on vient se plaindre après l'air lam trache parce qu'on vient dire « Non, il y a faute ». Voilà, on joue, on joue. On ne regarde pas l'opposé, forcément. C'est du loupé. Ça joue tout petit. Ce n'est pas beau. Ça ne ressort pas à l'extérieur. Enfin, on le remarque. Mais bon, c'est bien. Il faut faire des erreurs pour progresser. Vraiment. Voilà. Là, il y a un écran pour que j'ai le ballon. Là, regardez bien. Hop. On se fait reprendre le ballon. Ça shoot direct sans se poser de questions. Il ne restait que trois secondes en même temps. Donc, voilà. Là, le coach me parle. Il essaye de me remettre dedans parce que ce n'était pas facile avec les joueurs ou autres. Parce que j'étais vraiment frustré. Donc, voilà. Parce que je jouais énormément pour les autres. Et je m'oubliais, en fait, on va dire. Tu vois. Voilà. Je viens couper encore. Et non, ça force aussi encore. Donc, voilà. Donc, voilà. Derrière, j'ai compris. Vous savez ma méthode. Je vais prendre des rebonds. Et c'est comme ça que ça a payé. Là, en tout cas pour la première mi-temps. Enfin, je m'en suis sorti un tout petit peu. Donc, je n'hésitais pas à aller au rebond. Voilà. Là, il y a faute. Voilà. Et on demande. Il y a faute à aller siffler. Mais on demande l'antisportive. Voilà. Je ne sais pas. Dites-moi. Là, on prend le rebond. Vous allez voir. Je n'ai pas hésité à aller un petit peu plus sur rebond. Voilà. Boum. Comme ça, j'étais sûr au moins de servir plus à quelque chose. Parce que bon. Il y avait sacanalyse beaucoup de ballons. Donc, voilà. On joue différemment. Les lancers francs, j'ai pu les mettre. Là, il me semble qu'il se passe une petite contre-attaque. Et puis, on fait faute anti-sportive sur moi. Et puis, malheureusement, je loupe les deux lancers. Donc, voilà. Alors là, déjà. Ce que j'ai dit après, c'est compliqué. Non. Si tu loupe les lancers, mais ça va. C'est la première fois que je loupe deux comme ça. Là, hop. Regardons. On ressort. On ressort direct. C'est-à-dire que le gars a eu le fin. Le grand ballon en bas. On est à l'extérieur. J'ai le ballon. Généralement, je le mets tout le temps quand c'est comme ça. Hop. Là, il y a, je crois, entre deux. Un petit entre-deux qui fait plaisir. Là, ça joue, ça joue, ça joue. On ressort à l'extérieur. Il est tout seul. Voilà. Donc là, on ressort à l'extérieur. On fait tourner un petit peu. C'est un tout petit peu mieux quand même. Prendre le match en main, c'est rarement réussi. Ça ne marche jamais. Voilà. Donc là, il ne reste pas beaucoup de secondes aussi. Donc voilà, il était obligé de tirer. Là, on joue avec notre intérieur. On se positionne à l'opposé. On essaye des coupes ou autres. Ce n'est pas réussi. Là, on le redonne du coup. Bien analysé. Boum. On la donne en bas. Malheureusement, ce n'est pas bon. Là, je dis à Kevin. Allez, viens, viens. On le renferme. On le renferme. On le renferme. Du coup, le 5, on le renferme. On arrive à reprendre le ballon. Et là, on court. Et puis, du coup, ça repart. Je lui redonne. Et puis, on repart sur une forme de jeu qu'on essaie de mettre en place. Donc voilà. Ensuite, là, hop. Ça donne dans l'axe direct. Il attaque. Il vient essayer de tirer. Bon, c'est loupé. Hop. Il a la deuxième tire. Et là, c'est faute. Donc tant mieux. On n'a pas à se plaindre. Il a ses lancers. En attendant, le coach me parlait comme vous avez pu le voir. Hop. On essaie de se battre pour le rebond. Et voilà, c'est fini. Là, c'est la mi-temps. Et puis là, on repart. Donc comme vous avez pu voir, tiens, je mets pause vite fait. La première mi-temps, c'était catastrophique. En tout cas, même pour ma part. Ou voilà. Mes erreurs aussi, c'est que des fois, j'attaque. Je ne regarde pas forcément à l'opposé. Il y a ces petits loupés-là. J'essaye de corriger. Mais voilà. De stagner vous dans votre équipe. Si vous avez retrouvé cette sensation-là, ne gelez pas le ballon, quoi. Essayez de regarder comme je vous ai dit. Donc voilà. Ce qui se passe derrière. La défense. Savoir si vous devez attaquer tout de suite. Shooter ou faire la passe. Et pas essayer de faire des dribbles, des dribbles, des dribbles. Et une fois que vous ne pouvez plus vous lâcher une balle de... Tu vois, une balle compliquée. Tu vois, frérot ? Voilà. Ça, c'est mon ressenti. Et ensuite, tu verras, la deuxième mi-temps, ça n'a rien à voir. Alors là, les gars, ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'on fait confiance aux autres. On lâche son ballon. On va lâcher un haut copain pour qu'il marque. On est content si l'autre il marque. On est moins frustré. Et ça, ça fait plaisir. Donc là, je remets play. Là, je remets play. Donc bon. Vous allez ressentir. Dites-moi si vous l'avez ressenti aussi dans les commentaires. Voilà. Donc là, hop, on la redonne dans l'axe. Il attaque derrière. Il ne peut pas forcément. Donc il relâche. Tu vois, il ne peut pas. Lui, il attaque. Il ne peut pas non plus. Du coup, ça libère quelqu'un. Et il a un bon shoot. Voilà. Le basket, ce n'est pas compliqué. Contre-attaque. Il y a quelqu'un sur lui. Je suis derrière pour aider. Et boum. Voilà quoi. Là, quand tu vois qu'on a ça, c'est fluide. C'est plus simple. C'est plus du basket, quoi. Tu vois. Là, notre grand, il joue. D'habitude, il va jouer, jouer, jouer. Non, il la ressort. Tu vois. Ça lui crée un bon espace. Voilà. Bon, après, il y a une faute. Donc voilà. Tant mieux. Tu vois, là, il a l'intérieur. Il relâche. Mais on lui redonne quand même. Tu vois, pour qu'il rejoue. Tu vois, ce n'est pas le genre. On le donne à l'intérieur. Il la relâche. L'intérieur, il ne voit plus le ballon. Non, non, non. Voilà. Enfin, bref. Ça, c'est cool à voir. En tout cas, c'est très intéressant de voir vraiment cette différence. Là, j'ai le ballon. Drip. J'attends vraiment le système. Boum. Ça peut jouer. Je reste bien large. Ça reste large. On la redonne à l'intérieur. Il essaie de jouer. Il peut jouer. Il est en rythme. Là, ça, ça fait plaisir, ça. Là, vraiment. Boum. Là, hop. Ça joue. On a un peu. Voilà, ça rentre. On n'a pas de souci. Non, en tout cas, c'est cool. Là, on joue sur quoi ? Là, balle à l'intérieur. Là, sur mon placement, je réessaye de rester large. Parce que j'ai... Voilà. Là, on joue la carotte. Boum. Ça rentre. On l'a bien carotté tranquillement. Lille de fond. Il n'a pas pensé à bien reculer. Il s'est fait un petit peu avoir sur ça. Là, je suis en bas. Toujours pareil. Voilà. Ça joue à l'opposé. Je reste large. C'était une des consignes qu'on m'a demandé de rester bien large. Boum. Et il met derrière. Il n'y a pas offensif. Il n'y a rien. Donc, voilà. Il fallait être costaud sur les appuis. Là, il attaque. Il y a faute avant. Donc, bonne attaque de François. Voilà. Hop. Il récupère le ballon. Il essaye de jouer. Boum. Il ne peut pas. Il me la redonne à l'opposé. Je shoot. Ça fait plaisir. Mais, voilà. Voilà. Ça tire. Ça ne veut pas. OK. Là, ça ne voulait pas. Regardez ça. Boum. Il ne reste que 7 secondes. 6 secondes. Là, il attaque. Boum. Hop. Enouad. C'est parti. Ça, ça fait plaisir. Il lâche son ballon. Je coupe. Je viens aider pour proposer une solution. Et boum. Et ça fait 3 points, du coup. Là, on relâche sur un côté. Ça coupe, François, pour un shoot direct. Non. Du coup, il va jouer avec celui qui coupe. Il essaye de jouer notre grand. Boum. Il peut facilement. Voilà. Ça, c'est son jeu. Il aime bien jouer loin, on va dire, de la raquette. Mais ça rentre. C'est le serbe. C'est à droit. Il n'y a pas de secret. Là, voilà. Et je vois qu'il est sur moi. Je lâche direct. On va en rebond. Tu vois. Tu as capté. Il reste encore des restes de la première mi-temps. Voilà. Hop. Boum. Là, il a fait un 2 sur 2. Donc, à 3 points directement. Il a enchaîné. On n'hésitait pas à lui donner. Du coup, on ne se prenait pas la tête. Ça marque. On donne. On donne le ballon. Boum. Là, attention. C'est intéressant. Hop. Ça crosse. Les chevilles sont prêts. Boum. Là, il y a Kaka qui arrive. Attention, les gars. Boum. OK. Ça revient. Le dunk, ça fait plaisir. Là, les jambes, elles étaient beaucoup moins lourdes parce que j'ai suivi tout plein d'exercices. D'ailleurs, j'ai fait des programmes autres de dunk et machin que je vous mettrai en description. Mais c'est de la folie. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Boum. Là, on joue bien correctement. Je suis pressé de vous annoncer la bonne nouvelle. C'est pas vrai. Hop. On joue avec Jose qui est blessé. Là, il reste 9 secondes. L'attaque. Boum. Les frérots. Là, juste ça, je vais vous le remettre. Ça, je vais vous le remettre. Ça, c'était la dinguerie. Ça, les frérots. Ça, c'était la dinguerie. Ah, les gars. J'avais annoncé. Là, j'ai gagné. J'avais annoncé. On a bien pris le soin de faire du balnéo. On a massé les jambes. On a fait tout ce qu'on pouvait pour se mettre en place. Et ça a payé. Les gars, ça a payé. Je prends le temps de t'expliquer après. Mais là, gros, c'est un gros dunk. Les gars, je ne sais pas. Eh, les gars, ça, je vais partager sur les réseaux. Parce que là, les frérots, dites-moi en commentaire si c'est un vrai dunk ou un dunk moyen. J'ai besoin de votre environ. On vous met play, les frérots. Aïe, 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 aïe. 1m86. 1m86. Là, tu peux même taguer un pote que tu dunk dessus. Tu peux y aller. En tout cas, voilà. Ça nous remet dedans. Ça nous relance bien. C'est comme quand il y a des gars qui mettent des 3 points ou autre. Un dunk, ça nous remet vraiment tous en confiance. Ça donne une sale énergie vraiment positive. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc là, hop. On essaye tout simplement. On joue en bas. Il la donne. Il la veut. On lui donne. Derrière, il se passe quelque chose. Mais on ne le voit pas. Il ne le voit pas forcément. Mais voilà. Ils ont essayé de créer quelque chose pour celui qui est en bas. Là, on s'occupe de Joseph du rebond. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, on n'est pas trop agile avec les mains. On perd le ballon. Voilà. Faut savoir. On a eu la faute. Maintenant, ils étaient un petit peu vexés. Après, les rouges. Je comprends très bien. Voilà. Surtout que... Hop. On voit. Bonne lecture. Il est en bas. Il me dit. Ah, merci. Il est tout seul. Il est en bas. Il a mismatch. Là, il faut le voir. C'est pour ça que le fait de lever la tête et voir la défense, on voit plus facilement ça. Ça, je reste bien extérieur pour avoir le ballon. Bon. Là, il ne l'a pas forcément vu parce qu'il y avait trois gars sur lui. Là, nos petits, ils rentrent. Ça fait grave plaisir. Voilà. Ils mettent directement. Les deux, ils ont mis. Donc, ça, c'est vraiment un régalement. Vous avez pu voir. J'étais vraiment content qu'ils aient marqué. Plus que si moi, j'avais marqué vraiment parce qu'ils travaillent. Ils viennent nous aider tout le temps aux entraînements. Ils progressent vraiment beaucoup. Donc, voilà. Fin de match, je suis vraiment content. Vraiment, vraiment content. Et la bonne nouvelle, je vous la dis direct, les frérots. Pendant que le match, là, il est terminé. On a gagné. Donc, 73-62. Ça a fait plaisir. Et c'était juste berg. Les gars, la bonne nouvelle, c'est tout simplement, les frérots, je vous ai sorti un site internet. Donc, voilà. Là, vous avez un site internet. Sur le site internet, vous avez tout simplement le récapitulatif de mes stats, de ma saison, les matchs qui vont venir. Vous avez aussi des programmes d'eugs parce que vous l'avez demandé. Je vous ai sorti tout simplement des programmes d'eugs. Vous avez aussi des programmes pour avoir zéro douleur au genou. Zéro douleur parce que, voilà, je vous partage tout ce que moi, j'ai pu faire pour enlever toutes ces douleurs. Tout ce que je fais encore actuellement. Voilà. Et encore aussi, vous pourrez aussi me poser des questions exprès dans ce site pour que je ne loupe rien. C'est-à-dire que tu poses une question là sur ce site web, tu seras obligé de répondre dans tous les cas. Donc ça, il n'y a plus de secret parce que souvent, vous avez des questions qui sont très intéressantes et je ne vois pas tout. Et des fois, c'est pour vous faire progresser. Donc, ce site web, ça sera vraiment votre coach Delta personnalisé pour vous. Et ça, c'est le lien dans la description. C'est le premier lien et c'est la dinguerie. Les gars, depuis le temps de la Delta Family, et là, on est à bientôt 80 000 abonnés. Je me suis dit, c'est tellement dingue que là, il faut sortir de la qualité. Donc, la qualité, elle est là. Et ce n'est pas fini, les frérots. Ce n'est vraiment pas fini. On va revenir directement sur les points positifs, points négatifs. Donc, points négatifs, comme vous le savez, première mi-temps, un pass direct. On n'a pas su jouer, on était perdus. Je ne sais pas si c'est le stress, si c'est autre. On ne se faisait pas confiance du tout. Du coup, c'est compliqué. On donne un ballon, on essaye de jouer, on essaye de jouer. Une fois que c'est fini, on voit que ce n'est pas possible ou qu'on fait n'importe quoi. On donne le ballon. Donc ça, franchement, c'est point négatif à corriger réellement. Dans la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux sur le lâcher de ballon. Voilà, on s'est beaucoup fait plus. On s'est fait confiance. Les shoots, ils n'étaient pas forcément forcés parce que, voilà, il restait 2-3 secondes. Tout le monde a eu le ballon un petit peu. On a essayé de créer pour l'autre. L'autre, il a attaqué. Il n'a pas pu la relâcher. L'autre, il a joué. Enfin, voilà. Il faut apprendre à se faire confiance. Et je pense que c'est la clé. Vraiment, c'est la clé. En jouant comme ça, c'est compliqué de battre une équipe quand elle joue vraiment mieux. Enfin, comme ça, en tout cas. Donc, voilà. Ça, voilà. Après, mes points moins négatifs, positifs, c'est que sur le match, première mi-temps, je me suis frustré vraiment énormément un peu sur ça. Ça ne s'est pas trop vu dans le jeu. Vraiment, même à l'extérieur. Mais je le sais. Donc, ça va que j'ai pu parler avec le coach. Il m'a remis dedans. Il m'a remotivé. Il m'a boosté. Et quand on me rebooste, moi, je suis un joueur vraiment de confiance. Donc, là, après, il n'y a plus de secret. Je me donne à fond. Peu importe si je me remblesse ou pas. Je n'ai rien à carrer. Mais je me donne à ce 200% pour l'équipe, en tout cas. Et puis, ça a plus de chances de payer. Et c'est ce que ça a payé. Avec un énorme dunk comme à l'NBA, les frérots. Comme à l'NBA. Mais à Poligny, la franche comptée, tu vois. Tu as compris le DEL. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Parce que moi, c'était vraiment un kiff de vous la faire. Je pense que ça se voit. Et voilà. Tout simplement. Après, j'espère que vous, ça se passe bien aussi votre saison. Ça va être bientôt la fin. Ça va être bientôt l'été ou autre. Mais en tout cas, restez bien connectés. N'oubliez pas le site et le lien internet que je vous mets dans la description. Le Discord également. Échangez avec toute une communauté qui joue aussi également au basket. Ou coach ou autre. Et puis voilà, les gars. On se rejoint au prochain vlog qui sera contre Ferdinand. On va faire des matchs entre temps. Donc, il y aura aussi des vlogs entre temps pour se préparer pour Ferdinand. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Ça, je ne m'inquiète pas parce que vous êtes souvent au rendez-vous. Et ça, c'est de la dinguerie, les gars. À la prochaine vidéo, les gars. Et j'ai des amis d'enfance qui sont venus me voir dans les tribunes. Donc, je les ai fait passer dans le studio de la Delta Family. Il a fallu partager leur ressenti au niveau du match. Et c'est assez marrant. Alors, let's go. Première mi-temps, j'ai trouvé... Il y avait pas mal de paniers faciles qui ont été loupés. Action ! J'étais pressé d'attendre la deuxième mi-temps parce que je pense que j'en étais sûr qu'ils allaient se réveiller. Oh bah puis les dunks, c'est bon. On a tout dit. On a tout dit. On a tout dit. Non, première mi-temps, c'était chaud, chaud, chaud. Ils sont retournés sur le terrain. Avec la rage, je pense, la rage de... La rage de... La rage de temps ! Non, la rage de victoire ! Non, non, non. Avec la rage de temps. Avec l'envie de gagner, on va bien. Malo Chico ! Non, non, ouais. Avec l'envie de gagner et c'est ce qui s'est passé. Et... Le 4 était performant. Ah, j'ai stressé. Bon, après, deuxième mi-temps, ils se sont bien repris. Bien, jeu d'équipe, tout ça. Belle passe, tout ça, bien. T'es reparti avec quoi ? T'es surpartie avec du spectacle. Non ! Non ? Du comté ! Du comté, ouais. Ouais, c'est vrai. Du comté, mon chef. Déjà, mais Bernard Jura, c'est pas pour rien. Comté, Morbier et un peu de bleu. Un peu de bleu. Ah ouais, excellent. Excellent ! Je pense qu'on va se régaler, ouais. Moi, je joue avec Jimmy au début. Bon, il donne qu'il soit les petits paniers. Ah, maintenant, ça impressionne plus ! Maintenant, c'est chaud ! On a joué à Corval, en fait. C'est venu me voir. Et puis, voilà, on se connaît depuis qu'on est tout petits. Puis qu'ils viennent me voir, je me suis dit, pourquoi pas le faire passer devant la caméra pour le ressenti, la Delta Family ! C'était fou ! Mais faut venir, faut venir voir. Franchement, match de dingue. Suspense, Bonnie King. Prochain match, Ferdinand. Ouais, là, faudrait être un. On joue contre les premiers. Soyez bien présents. Présents. Je dis pas bisous. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas bisous. Bouta. Présents. 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 Maricots. Présents. Présents. Sous-titrage ST' 501